La rencontre entre le Quartior et le Premier ministre vient de s'achever. Ce qu'il faut noter en résumé, c'est que le Quartior a reçu le Premier ministre et sa délégation. Nous l'avons écouté parce qu'il était demandeur à nous rencontrer. Il a développé ou il a délivré un message en tout cas pour exhorter les uns et les autres à voir la Guinée en face, à être prédisposé au dialogue. Nous sommes une famille, nous sommes un village. Il a réitéré une fois encore que le CNRD, le CNT et les membres du gouvernement ne sont pas candidats et que donc le processus électoral intéresse les acteurs politiques. Il a également réaffirmé l'importance du Quartior et des membres, des partis qui composent le Quartior. Il a également dit toute sa satisfaction d'avoir été en fait récit par le Quartior parce qu'il estime que sans cette coalition-là, le dialogue fécond qui est rechercé ne peut pas prospérer dans notre pays. Et à retour, nous lui avons également souhaité la bienvenue et par la voix de M. Boubakar Bari, ancien ministre et vice-président de l'UFR, nous lui avons délivré le contenu de notre mémo qui se résume en deux parties. La première partie, c'est de rappeler en tout cas tous les actes posés par le CNRD et le gouvernement qui ont suscité ou accru la méfiance entre les acteurs sociaux et les acteurs politiques et le CNRD. Tous les actes qui ont été posés également, qui ont concouru à cette crise que nous vivons aujourd'hui. Et dans cette première partie, nous avons rappelé les conditions préalables pour que nous puissions participer à un dialogue. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons assez de leaders politiques qui sont incarcérés. Nous avons les anciens dignitaires qui sous ce qu'on a appelé les initiatives de refondation, de moralisation qui ne suivent pas tout à fait les procédures judiciaires, sont maintenus à la maison centrale. Des leaders du Quattor sont placés sous contrôle judiciaire. Nos leaders politiques, les principaux, sont en exil et en dehors du territoire national. Il y a également que le mouvement social appelé FNDC est dissous. Il y a des expropriations extra-judiciaires. Il y a la confiscation des libertés de manifester. Et nous avons mis tout ça au niveau des préalables. Nous avons demandé à ce que cela soit examiné et levé pour permettre de ramener la sérénité à notre niveau pour que nous puissions participer à un dialogue fécond dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Et en deuxième partie, parce qu'il s'agit également de dialogue, ce qu'on a dit, c'est notre schéma. Qu'est-ce qu'on entend par ce dialogue-là sous l'hésite du médiateur de la CEDEAO ? Nous avons dit que le seul point à mettre à l'ordre du jour du dialogue, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Nous n'allons pas ce dialogue pour parler de transport. Nous n'allons pas là-bas pour parler des horaires de travail. Il y a des institutions et des départements dédiés à cela. Ce n'est pas également des assises nationales. Nous venons pour discuter de la question du retour à l'ordre constitutionnel. Et donc pour nous, le cadre doit mettre en face d'un côté le CNRD et son gouvernement et de l'autre côté les partis politiques ayant des revendications avec la présence des témoins que sont les facilitateurs du G5 et les organisations de la société civile, mais également en présence du CNT qui va transformer en loi ce qui sera issu du consensus politique lors du dialogue pour que nous puissions aller au retour à l'ordre constitutionnel. Deuxièmement, au niveau du contenu thématique, c'est le cadre juridique et réglementaire et également les conditions matérielles, techniques et organisationnelles des élections. C'est ce qu'il faut discuter. Quand on parle du cadre juridique et réglementaire, c'est la constitution. Il n'y a pas de constitution aujourd'hui. C'est la loi sur la CENI, c'est le code électoral, c'est l'organe de gestion des élections. Les conditions techniques, matérielles et organisationnelles, c'est tout ce qui est lié à l'opérateur technique, aux logiciels et aux opérations pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et enfin, nous avons réaffirmé que la présidence de toutes les séances du dialogue, si les préalables sont levés, le dialogue auquel nous allons participer, doit être présidé par le médiataire de la CEDEAO. Merci d'avoir regardé cette vidéo !